On est sur un Traniers Raconte, Benjamin Traniers ! Les 30 Glorieuses Radio Nova, 17h45, 17h47 Vous pouvez pas mourir moins fort, merde, y'en a qui bossent ! Nous sommes le 13 avril 2016, le jour de la Saint-Ida. D'ailleurs, ne lit-on pas sur les fauteuils du RERD à la Saint-Ida ? Fais-toi sucer au 06 44 68 01 33. Nous sommes donc le 13 avril 2016. Les secours font évacuer l'un des élèves de la classe du BEP, tête de gondole, du lycée professionnel à Tembenarfa. Le GIGN est massé devant les portes, prêt à sonner la charge et à mettre hors d'état de nuire Noé Marquesa, professeur d'étiquette de promo, qui vient de prendre une classe en otage. Les camions des journalistes de chaîne d'info ont continu, sitôt arrivés et repartir, lorsqu'on leur répondit non. À la question, a-t-il dit à la Ouagbar ? Noé Marquesa, officiant en tant que professeur depuis maintenant 7 mois, était jusqu'ici un homme sans problème. Toujours très poli, s'éclate devant la soirée des enfoirés sur TF1, trouve Christophe Beaugrand déso-pilant et son mot-clé favori sur les sites de Zob est « femme belle ». Oui, Noé gère la page Facebook « paysages et citations romantiques ». Depuis 7 mois, Noé a vu plusieurs de ses collègues partir en dépression, le dernier en date étant le professeur d'art plastique. En effet, lors d'une tentative de cours d'histoire de l'art, devant l'origine du monde de Courbet, les élèves vurent une réaction un peu disproportionnée. Ah, ah, la vieille chatte ! Ah, Téma, y'a la mère Azoubir au tableau, sale chien ! Le professeur de mathématiques n'avait tenu quant à lui qu'un seul cours. Quand il leur a appris que cette année au programme, ils avaient le théorème de Pythagore. Pythagore, je profonde avec ta vieille verge ! Imaginez-vous une salle de classe avec 35 cobaladés. Mon Dieu ! Rien que d'y penser, j'en ai la burne irritée. Les cours de Noé se déroulaient relativement bien, car au premier rang, la sandwicherie clandestine, ouverte par les élèves, fonctionnait comme sur des roulettes. Mais un jour, alors que Mounir Soucy revenait du Franprix avec le charbon pour alimenter les 8 chichas du fond, Jamil, elle, 36 ans, un élève comme les autres, prit l'initiative de monter, entre toutes les chichas, un comédie club dans le fond de la classe. Voici son témoignage. Alors moi, j'étais en train de faire un sketch. Je suis le plus jeune de la salle, donc tout le monde m'aime bien. On me laisse finir mon sketch, pendant que d'autres, ils prennent des charbons chauds dans la gueule. Et là, quand je commence à parler de la mère de Noé, c'est totalement parti en couille. Ouais les gars, parti en couille. Comme la dentition d'un certain Benjamin Pranier ! Coupe, 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 on en a assez entendu. C'était donc là la goutte d'eau qui fit déborder le vase, le silencieux qui fit couler le péteux. Noé sort de son sac un pistolet à clous, prévu pour le cours de tête de gondole, et abattu Youssef Lamouchi, dit The Bee Lamouch, d'un clou dans l'œil et prit la salle en otage. Lorsque les élèves, pris en otage, comprirent que la police était derrière la porte, ils se mirent à prêter main forte à Noé pour renforcer les barricades. Sur le compte Snapchat de Nabil, bon taga pour y'en clip à Farouche, la vidéo de l'affrontement entre force de l'ordre et élève fit exploser les compteurs. La vidéo fit le tour du monde, et chaque élève perçut un chèque quand Marvel acheta les droits pour recréer la scène de combat finale dans Avengers Infinity War. Noé, libéré pour bonne conduite, publia un livre sur les moyens dérisoires accordés aux professeurs pour faire leur travail et sur l'abandon de l'éducation nationale au profit d'autres secteurs. Suite à l'échec du livre, il est aujourd'hui patron d'un bar à chichas qui porte le doux nom de Sortez vos feuilles doubles, bande de chiens. Merci. C'était le dernier Tranier Raconte. Bravo. Merci Benjamin. Merci à vous, merci. Bravo en tout cas.